Et salut à tous, c'est Jepacor et on se retrouve pour le 44e épisode de la boîte à mode. Aujourd'hui, on va reprendre l'une magique tranquillement, mais avant ça, je voudrais faire une petite précision concernant l'épisode dernier de Botania. On m'a dit, et c'est juste, qu'il y a un moyen de ne pas perdre le mana quand on casse la mana poule, un moyen de transporter le mana, comme c'est écrit ici, c'est la mana tablette qui peut porter du mana, et pas mal de mana, il me semble que c'est la moitié d'une mana poule, ouais. Donc voilà. Et donc, si on en met une, si on en lance une au-dessus d'une mana poule, ça nous permettra de transporter sur une autre mana poule, et faire Shift-Click droit avec un Wand of the Forest changera le sens de la mana tablette, le sens que c'est utilisé. Alors, on va juste en faire un petit peu, hop, alors, on a deux recettes, une avec la mana perle, et une avec le mana diamante. Donc, je suppose qu'on va faire celle-là avec le mana diamante, et donc, on va prendre un diamante, parce que je suppose que ça nous donne un petit peu plus de stockage, je sais pas, va tenter. Ah, zut, j'aurais dû voir venir ceci, la connexion a été coupée, c'est pas grave. On va pas s'en servir aujourd'hui de toute manière, mais c'est quand même pas cool. Donc, on va pouvoir faire notre mana tablette juste ici, et puis on va pouvoir la tester, tiens, justement. On va pouvoir la tester, on va lancer, alors, accepte mana des items. Non, ça donne, il faut que ça donne le mana aux items. Et là, normalement, ça devrait donner tranquillement à la mana poule, j'espère. Ouais, ça charge, ok. Donc, on va laisser ça un petit peu tranquillement. Voilà. On va mettre ça comme ça. On va le donner ici, et on va pouvoir refaire la connexion. Pas qu'on va s'en servir, rip. Pas qu'on va s'en servir, au moins, on a vu que ça marchait. C'est, donc, je dis pas qu'on va s'en servir, mais, bon, des fois que. On va attendre un petit peu que ça se transfère. Allez. Y'a plus de mana ? Non, y'en a plus. On refait ça. Ah, oui, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. On va enlever le Spark, parce que c'est un peu la galère. Je crois que c'est ça le problème, en fait. Je crois que c'est le problème. Ça renvoyait directement là-bas, en fait. Ok, je comprends, je comprends. Donc, on va remettre là. Ah, ben, ça a été totalement chargé. Et là, ça devrait marcher beaucoup mieux. Voilà. Non ? Ça veut pas. Voilà, cette fois-ci, la connexion marche. Tranquillement. Donc, ça nous sert à rien, mais c'est fait. Et comme ça, on va pouvoir perdre du mana. Ouais ! Bon, bref. Voilà, c'était la petite parenthèse. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre Blue Magique. Alors, au programme du jour, pas de tiers sac. Parce que, pour le tiers sac, il va falloir que j'attende un peu et que je laisse tourner le serveur. Puisqu'il faut 4 Beacons pour ce tiers. Et j'ai pas 4 Beacons. Donc, je suis en train de faire la Nether Star. Mais vous voyez qu'il fait 250 millions de U et un 250 U par Tic. Oui, j'ai essayé de mettre plus de câbles. C'est le maximum de 250 U par Tic. C'est super long. Et bah, du coup, ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Et on va juste attendre. Parce que j'ai pas spécialement envie de fight à des withers en boucle. Enfin bref. De toute manière, ça n'est pas l'utilité du sujet. Enfin, ça n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, on va tout d'abord faire le rituel qu'on voulait faire la dernière fois. En complément avec la Well of Suffering qui est le Ritual of Regeneration. Qui va permettre de régénérer les mobs et créer une boucle infinie. Et également, on va utiliser un petit spawner. Parce que les spawners, c'est la vie. On va directement déjà prendre un Tesseract. Parce que ça va nous être utile. Et je disais donc, les spawners, c'est la vie. Pour pouvoir générer encore plus de LP. Parce qu'on va en avoir besoin en masse par la suite. Donc, pour commencer, on va faire ce spawner. Donc, j'ai déjà un Broken Spawner. Là, ça fait spawner des Calf Spiders. C'est pas forcément ce que je veux. Donc, pour changer ceci, c'est très simple. Il suffit de mettre un Sous Vial avec ce qu'il faut. Par contre, on n'a pas assez d'XP. Donc, ça aussi, c'est très simple à régler. Il suffit de se mettre là. Ah oui. Et de fight. Oui. Voilà. C'est tout. On se met dans l'arène. Ça spawn super vite en plus. J'ai des chapeaux. C'est la joie. Il a failli m'exploser à la tête. Bonjour. Voilà. Je one-shot tout le monde. Waouh. Ah oui, c'est vrai que j'avais des actifs. Ok. C'est peut-être un peu trop d'accord. D'accord. Mais ça marche. Ah, ça va pas tuer en un soutien. Mais non plus, ça va pas tuer en un soutien. Waouh, waouh. C'est de pire en pire. Ok. C'était peut-être pas la meilleure idée du monde pour farmer l'XP. Enfin, si, c'est une très bonne idée pour farmer l'XP. Mais je crois qu'il y a beaucoup plus. Meur, meur. Merci. Ça... Voilà. C'est... Et quand je dis un peu, c'est beaucoup en fait. Plus safe. Personne ne veut tomber ? Non ? Si. Bon, on va voir si c'est assez. Hop. Hop. Voilà. Qu'à ce niveau. Et donc, ça va tranquillement se faire. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir ranger tout ça. Hop. Voilà. Et donc, nous allons obtenir notre... Ah, ok. C'est juste lent. D'accord. J'ai pas... Non, j'ai pas mis d'augmenter. On va le mettre. Octalic Capacitor. Parce qu'on n'a pas tout ce temps à attendre. Voilà. Alors, pendant ce temps, on va faire le Powerhead Spawner. Qui est plutôt simple à faire. Tiens, on a des recettes de craft pour un avec... Non, c'est d'accord. C'est que des vides. Je ne sais pas pourquoi ça montre spécifiquement cela en particulier. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Machine Chassis. Ça devrait être simple. Hop. Il suffit de faire ça. Voilà. Il va nous falloir quoi ? D'autres vibrantes cristales normalement. Ah, j'ai pas assez de vibrantes alloy. Non, j'en ai pas assez. Donc, on va en refaire. Un petit peu. Ce qui signifie qu'il va falloir que je pique le Capacitor ici. Parce que sinon, ça va prendre 3 plombes ici. Voilà. Bah, dans ce temps, ça va tranquillement finir. Et on va pouvoir, avec ce qu'on a de vibrantes alloy, refaire un peu de vibrantes alloy nugget. Voilà. Une fois. Allez. Deux fois. Et ceci est fait. Hop. Voilà. Donc, il nous faut également un Z-Zogic Contrôleur. C'est quelque chose qui va utiliser une machine que j'avais déjà faite un petit peu. Je ne sais pas si je l'avais montré par contre. Alors. Solarium, c'est bon. Shears, c'est bon. Axe. Il ne faut pas une hache. Bon, on va voir ça. Zombie, c'est bon. Alors, il faut juste que je vérifie à nouveau. Hop. S'il faut une hache. Ok. Redstone, c'est bon. Et Silicon, c'est largement bon. Un million. Rien que ça. Ok. Et donc, il nous faut juste une axe. Hop. Voilà. Et on va pouvoir... Ah bah non, il y en avait déjà, en fait. Donc, on va pouvoir mettre la recette. Et ça va nous faire notre Z-Zogic Contrôleur. Tout doucement. Je crois que c'est appelé tout doucement. Ça a disparu ou quoi? What? Ok. Donc ça, on a le spawner en zombie. D'accord. Mais... Ok. Ou alors, c'est déjà fait. J'aimerais bien. Non? Ok, c'est déjà fait. Ok, ok. C'était juste super rapide. Et ça a été pris par la mini-interface. Enfin, je suppose. Ok, d'accord. Pas la peine de paniquer. Et on a le spawner, du coup. Pour être spawner. Qui va se faire très facilement. Alors. C'est juste qu'on n'a pas assez d'électriques hostiles. Je pensais qu'on en avait assez, mais non. Dommage. Et donc, par contre, comment on va faire après pour pouvoir mettre le bon type? Ah, oui. Je me souviens. Il faut le mettre à l'intérieur. D'accord. Ok. Donc, on a ça. C'est a priori bon. Il faut juste reprendre le broken spawner zombie. Voilà. Et on va également prendre, pour faire notre rituel, il nous faut. Voilà. J'ai l'activation cristal et le rituel diviner qu'on va mettre sur rituel offre régénération. Et normalement, on est bon. Donc. Je vais juste prendre la divination seguide, évidemment. Je devrais avoir assez pour activer le rituel, normalement. J'ai dit, je devrais. Je crois qu'il faut quelque chose comme 30 000. Ouais, j'en ai 150 000. C'est le maximum que je peux mettre avec un seul orbe. Ben, c'est le maximum que je peux mettre à mon niveau, en fait. Donc, de toute manière, c'est largement assez. Mais, on veut les générer plus vite dans le futur. Donc, c'est pour ça qu'on va faire ceci. Alors, on pose cela. J'ai fait 48 ritual stone. Non, c'est pas ça. Voilà. J'ai fait 48 ritual stone. Donc, normalement, d'après le wiki, c'est assez, puisqu'il en faudrait 44. Et on va voir si c'est le cas. J'espère. Hop. On continue à faire nos kill 3. C'est bon. Et il m'en reste 8. Donc, normalement, c'est bon. C'est quelque chose qui peut également placer les deux scrums, apparemment. Même si je n'ai aucun souvenir de l'avoir fait. Bon, ben, tant mieux. Et on va, du coup, activer le rituel. Hop. Voilà. Donc, ça a l'air de marcher. Je suppose. Ouais. On voit. Ah non, c'est pas ça régène. Bon, ça nous régène très, très vite, au moins. Par contre, le rituel n'a pas envie de marcher. Il va le réactiver. Il faudrait que je me blesse pour voir s'il marche. Attendez. J'ai peur qu'il ne soit pas dans la portée, en fait. J'ai peur qu'il soit trop... Et ça, je n'aimerais pas du tout. Parce que ça veut dire que je devrais tout casser. Alors, on va vérifier ça. Pour cela. Alors, le ray gun, c'est ça. Surchauffe. Bon. On va remonter. Et on va voir si ça nous donne régène. Ça nous donne régène. Donc, ils sont en dehors de la portée. Super. Bon. Ben, ça va être sort d'une ellipse. A tout. Attendez, mais non ? Si je peux décaler d'un en haut. Attendez, de combien je peux décaler en haut ? De 1, là, ça serait bon. De 2. Est-ce que je peux décaler de 2 euros ? Non. Si peut-être... On va décaler que de 1, ça devrait être suffisant. Ouais, non, je peux décaler que de 1, de toute manière. Donc, il va falloir que je casse ça. Enfin, on va faire ça de 1 en ellipse, évidemment. Tiens, d'ailleurs, j'ai un peu viré l'espace-là qui n'était plus utilisé. Parce que, bon, c'était plus utilisé, quoi. Alors. C'est parti. Est-ce que je peux miner sans que ça fasse rien, déjà ? Oui, c'est bon. Je peux. Alors, je veux juste te récupérer. J'arrive ! C'est bon. J'en ai une. Et la deuxième. Et la deuxième. Ok, on va mettre... Non ! Voilà. On va mettre le... J'ai fait la même erreur deux fois. Ah, voilà. C'était très efficace, ce ring of manétisation. Allez, hop. Bon, à toutes. Pour de vrai, cette fois. Ok. C'est bon. Il faut juste que je reprenne mon petit rituel diviner. Voilà. Et on va mettre, donc, le rituel of régénérature d'abord. Puis après, on ira chercher l'autre. Hop. Alors. Voilà. Maintenant, le rituel of... Enfin, non, the well of suffering. Il faut que je le reprenne. Il devrait être par là. Well of suffering. Et on y va. Ah, maintenant, je peux ne plus utiliser le jetpack. Et c'est bon. Une fois. Deux fois. Deux fois. Et là, j'espère qu'il s'origine. Je ne sais pas s'il s'origine. Je crois. On verra bien. On va voir si on les entend mourir. Oh, non. Et là, on est bien d'accord que je ne peux pas monter le rituel à cause de ça. Parce que c'est juste en dessous d'une blouse de rune. Dans d'autres termes, j'ai juste fait quelque chose qui ne sert à rien. Qu'est-ce que je peux faire pour que... Ok. Je vais descendre la bloc. Et pour ce faire, on va simplement utiliser un autre hooper. C'est the vacuum hooper. Ah, ben j'en ai déjà un. Nickel. Dextra Utilities. Et on va normalement pouvoir aller descendre d'un bloc de cette manière. Alors, est-ce que j'ai des blocs pour construire ? Non, je vais prendre un peu de stone brick. Hop. Et normalement, ça devrait pouvoir marcher. De toute manière, si ça ne marche pas, c'est que ça ne peut pas marcher. Parce que je ne vois pas comment je pourrais faire descendre plus bas. Donc, on va prendre ça. Et là, cette fois, c'est la bonne. Je le dis. Oh, je n'ai pratiquement plus d'alp. Donc, ça a intérêt à être la bonne. Alors. Hop. Hop. Et alors. Là. Hop. Un vacuum hooper ici. Trash can. Le vacuum hooper va gentiment. Alors. Ouais. Merci. Il va gentiment sortir par là, je crois. Ouais. C'est bon. Et ça devrait marcher sans trop de soucis. Il va juste falloir. Alors. Je vais remettre une autre à nos items. Ça devrait être bon. On a un solide pour la précédente. Ok. Il y en a un qui vient de mourir. Ça n'a pas l'air d'être à bon plan. Juste. Ah. Il n'a pas l'air de perdre de vie. Ça a l'air d'être bon. Ok. Juste. Merci. Voilà. Et on remet ça là. Et on devrait être bon. Ok. Est-ce que c'est bon ? Ça m'en a tout l'air. Il y a des morts mais ça va. Je pense. On va juste pouvoir voir comment ça marche avec notre... Ritual Design. Je pense que ça marche. Bon. Du coup. J'ai fait du mieux que je pouvais. Même si ça ne marche pas. Je n'en suis pas sûr. Mais bon. Wow. Donc. On va aller à l'intérieur ici. Dans cet enfer. Ok. Je n'ai même pas à tout remplacer par des Cursed Earth. Encore d'ailleurs. Hop. Et on va pouvoir poser notre... Spawner. On va le mettre... Calmez-vous. Calmez-vous. Ok. On va le mettre là. Il y a déjà des gens qui se poussent à la sortie. Même sans. Donc je ne sais pas si c'est l'idée du siècle. Mais... Wow. Calme, 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 calme. What ? Ok. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Non. Il a exposé quand même. Mon Broken Spawner, il y a quelque part. Bon. Trois choses. Je ressemble un peu plus à la hérisson. Visiblement. Je n'ai pas fait marcher le Broken Spawner. Mais apparemment, je n'en ai de toute manière absolument pas besoin. En fait, je suis en train de réfléchir et je ne sais même pas si on a fait quelque chose cet épisode. Enfin, quelque chose d'utile. Je crois que c'est l'épisode du fail. Bon. Ce n'est pas possible quand même. Le Broken Spawner, il est passé ouf. Je crois qu'il s'est fait exploser par un creeper. C'est tout ce qui est possible. On va mettre le Rung of Magnetisation. J'espère que ça nous fasse revenir. Mais je pense qu'il est mort. Non, je n'ai toujours pas. Non, ben non, il est mort. Ok. Bon. Ben, c'était cool. Waouh. Tenez-vous. Ok, je me casse. Je vais le mettre ici. Ça va me donner Régène. D'ailleurs, je peux tester sur moi-même, du coup. Où est-ce que ça donne Régène ? Là, ça donne plus. Non, là, ça donne encore. Donc, c'est bon. Normalement, il y a des mots de vrais Régène. Mais il Régène plus hantement qu'il meurt. Je crois que c'est ça, en fait. Bon. C'est pas grave. Est-ce que je suis en train de faire des... Ok, donc en plus, il meurt. Et ça me donne moins de halté que ça m'en coûte. C'était vraiment l'épisode du fail. Bon, ben, il n'y a qu'une solution à ça. Ok. Donc, on va au moins finir avec un spawner qui marche. Donc, pour ça, on va reprendre notre soulvial. On va reprendre un zombie et 15 niveaux. Et on va utiliser l'autre broken spawner que j'avais. Et cette fois-ci, waouh, voilà, ça a été rapide, mais j'ai eu ce que je voulais. Par contre, maintenant, il va me falloir 15 niveaux à nouveau pour changer de type. Alors, oui. Du coup, on va aller prendre des niveaux là-bas, puisqu'on a vu que c'était plus sympa expérience. Mourez de ma main. Ah, je ne reçois pas l'XP, ok. Ok, donc, est-ce que le ring of magnétisation, ben non, j'ai expié. Euh, ouais. Ah, oui, c'est vrai. Ça a aspiré l'XP, ça. Bon, alors, donc, on a un XP Shower qui va permettre normalement de répandre l'XP. Et il faut mettre un tank d'open block à côté, donc ça tombe bien, j'en ai. Voilà, j'en ai. Et on va pouvoir tranquillement reprendre l'XP. Alors, bonjour le petit bug de Chunk. Elle va sortir ici. Elle va aller dans un tank. Et ce tank, on va lui mettre une X Shower, et ça va nous donner tranquillement de l'XP. Voilà. Ok. Maintenant, il faut que j'arrive à tuer les mobs. Et comment est-ce que je peux activer ou désactiver ? Ok, un redstone signal. J'aurais pu dire un peu plus sur la page, mais c'est pas grave. Alors, on va le faire. Vous inquiétez pas, on va le faire. Comme ça, on aurait fait un truc dans cet épisode. Au passage, on va gentiment aller reprendre le spawner. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il faut combiner le power red spawner et... Alors, est-ce que les spawners... C'est bon, j'ai ramassé. J'ai ramassé, je m'en fous du reste. Donc, ce qu'il faut savoir, je disais, c'est que... Il faut que j'applique un signal de redstone ici. C'est qu'il faut combiner le power red spawner et le broken spawner pour qu'il sache quoi spawner. Donc, on va juste se faire un peu d'expé et après, on va faire ceci. Allez, j'ai envie d'un peu d'action. Donc, on va faire cela avec la méthode du... Ta-da ! Boum ! Allez ! Toi, par contre, t'as une priorité à tuer. Hop, voilà. What ? What ? C'est quoi ce gros matou là ? Ah ! Ok, je me casse. Ok. D'accord. Bon, ça va normalement se faire tuer par ceci. Enfin, je suppose. Mais, j'avais jamais vu ça. Bon. C'est bon, en tout cas, on a l'XP. On a même de la Withering Dust. Et une potion. Si c'est pas beau. Donc, on va pouvoir faire ceci. Waouh ! On va remettre l'Octalic Capacitor. Parce que c'est super long. Et on va voir si ça prend beaucoup. J'espère pas, mais bon. Et... Allez ! C'est bon. Bon. Donc, maintenant, il faut combiner sur une en ville qui va coûter des niveaux, je suppose. 30 niveaux. Est-ce qu'on peut faire ça sur une ville là ? Dites-moi qu'on peut. Dites-moi qu'on peut. Dites-moi qu'on peut. On peut pas. Pourquoi ? À toutes. Ok. On peut faire des Bottles of Enchanting. D'accord. On peut faire des Bottles of Enchanting avec l'autorenchanteur. Donc, à savoir, on va prendre Atisséract. Et on va faire ça. Hop. Allez, c'est parti. De toute façon, c'est pas comme si je manquais d'énergie, maintenant. Par contre, ça va être sans. Probablement plus long que... Probablement plus long que d'autres méthodes, on pourrait dire. Est-ce que j'ai pas un autre moyen ? Non, j'ai pas d'autres moyens. Super. Bon. Bon. On va laisser ça tourner un petit peu. Normalement, les Bottles of Enchanting. On continue ça, ce stade. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Et on va retourner là-bas. Et on va se faire venir. Bon. Allons voir où ça en est. Hop. Où ça en est. Au niveau des bouteilles d'XP. Je suis à 13 niveaux ici. Et là, oh mon Dieu. Seulement 12. C'est long. Par contre, c'est quand même efficace pour monter un niveau. Mais c'est bon. Allez, attention. Est-ce qu'on va atteindre des 30 niveaux ? Je n'en parle pas du tout. Ok. Je pense que c'est bon faire. Oui, c'est bon cette fois-ci. Enfin. Bon. Ceci étant fait, nous avons le Powerhead Spawner. On aura au moins fait quelque chose cet épisode. Wow. Bon. On va le placer. Voilà. Et normalement, est-ce que tu veux bien spawner ? Non, il faut juste que... Voilà. Et ça devrait spawner sans aucun souci. Alors, on va juste mettre un Noctalic Capacitor. Parce que why not ? Donc, pour finir l'épisode, je vais lancer un Noctalic Capacitor. Voilà. Hop. On a de quoi le faire. Nickel. Et du coup, je vais piquer celui qui est là. pour pouvoir le mettre en attendant. Et on ne devrait pas avoir de soucis. Hop. Wow. On va aller dans l'autre sens. Voilà. Toujours. Comment allez-vous ? Je vais juste... Voilà. Nickel. Ça devrait très bien marcher normalement. Bon. Donc. Ceci étant fait, vous l'aurez compris, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, malgré le nombre de failles absolument incroyables. Mais bon. J'espère tout de même qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter, à partager et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Abottamode. Sur ce, c'était JeuPacor. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501